La vie de la vie La vie de la vie Je l'apprendrai assez tôt Je ne suis pas seul Un rythme entaché de légères irrégularités S'insunit dans les muscles Et les os des passagers que je détaille Un à un, de face ou de profil Voilà Deux d'entre eux me donnent la clé de ce présent Ils se font face Quelques sièges devant moi Échangeant une phrase de temps en temps Les autres se taisent Je n'ai qu'à tendre une oreille indiscrète J'apprends bien vite qu'elle s'appelle Estelle Mon poitrine devrait se soulever Ma bouche devrait hurler Elle est Sylvia Elle est Sylvia vivante Et je la devine idéale Mais ce que je ressens car mes sensations reviennent Elles ne sont pas mortes Je l'analyse J'entrevois ce que je suis devenu Une seconde Et cette fois Ce n'est plus à l'intention des hommes Quant à l'autre Son compagnon Je n'ai pas non plus de difficulté à le reconnaître Malgré son prénom José Prononçait l'espagnol Visage maigre Cheveux bruns Assez long Petits yeux sans cesse en mouvement C'est moi Curieux Ce langage de Rugmor Me confronter à moi-même Pourquoi ? Voilà l'idée de jeu Qui me revient Mais je n'y crois pas Au moins, je peux encore me poser des questions Et prouver des sentiments humains Je m'attendais à pire Et elle, dans ce cas Que vient faire ici cette autre Sylvia ? Peut-être après tout Rugmor n'y est-il pour rien ? Au point où j'en suis Tout peut arriver Mais à part lui Qui disposerait d'un tel pouvoir ? Dans le miroir de la vitre Je peux les observer de biais Elles semblent fatiguées Têtes baissées Elles en trouvent la bouche Comme pour parler à voix basse Retient une envie de bailler Cline des yeux Sous les spots de lumière brève Distrubés au hasard Un détail pourtant Si elle me paraît plus vraie que Sylvia Plus libre Plus proche de mes souvenirs Lui en revanche N'offre qu'une copie Assez pâle et un peu brouillée Je remonte la vitre Au-delà de l'horizon C'est peut-être le vide Le néant Je pourrais fermer les yeux Mais broué Et tout disparaîtrait sur le champ Une espèce de rêve Mais le paysage a l'air vrai Le train a l'air vrai Je me baisse Le verre est froid Contre mon front Ma tête tremble Et rebondit Je me force à rester ainsi Les yeux clous Quand je les ouvre Le soleil a presque disparu Un sifflement aigu De locomotive Achève de me sortir De mes pensées À l'instant même Le convoi commence à ralentir Occion au gré des aiguillages Puis fait halte En crachant ses plaintes métalliques J'attends Observant l'étrange du haut Ranimé par le silence Estelle et José Se frottent les paupières Et lancent des regards étonnés Autour d'eux Ayant semble-t-il Pris leur décision Ils ne lèvent avec ensemble Mon double A l'air de mauvaise humeur Il finit par emboîter le pas À la jeune femme Qui gagne déjà l'issue du wagon Passant tout près de moi Les voilà tous deux sur le quai Sans hésiter davantage Je me lève moi aussi Résolu à ne pas les perdre de vue Les autres voyageurs Demeurent pétrifiés Dans leur songe Certains ont fait coulisser Leur fenêtre Et restent accoudés Un pli curieux aux lèvres Tendus vers l'inconnu La petite gare s'est greffée Tel un champignon parasite Sur la rive de la voie ferrée Environnée de larges ombres Sous le couchant Elle paraît ne recevoir que la nuit Respirant le vide Et l'abandon Sur le mur des crépis Subsistent quelques lettres Aux trois quarts effacés Par les ans Mais je n'arrive même pas A déchiffrer un an Au-delà du ballast Une étroite bande de terre battue Sépare Estelle et José D'une double porte entrebâillée Qui dévoile un petit hall froid Envahi par l'ambre Sans la moindre rumeur Estelle pousse les bâtons Et s'avance Suivie de son compagnon C'est le moment que je choisis Une cloche au timbre grêle Pour sonner neveur Le train en profite pour s'ébranler Quand le neuvième cours retentit Je me retourne Le convoi est déjà disparu A mon tour Je pénètre dans la gare Aspiré par ce couple qui m'appelle La station s'est fondue Peu à peu dans le noir Tandis que nous nous éloignons A distance Sur la route bosselée Un chemin plus tôt Il ne fait ni froid ni chaud Je me rapproche sans crainte De grands arbres Agitent leurs cimes au loin J'entends à présent Le chant des grillants Auquel un crapaud Ajoute parfois sa voix grave Là-bas Estelle se baisse Afin de ramasser Une lourde pierre Aux arêtes tranchantes Une minute Elle réchauffe l'outil primitif Dans le creux de sa pomme Avant de le lancer violemment Avec une adresse inouïe Sur la tâche noire Que dessinait une corneille Au sommet d'un poteau de bois L'animal se bat comme un sac Dans le champ Sur la droite de notre sentier Plus loin Une courbe marque L'extrémité du chemin Je me rapproche encore Estelle Murmure alors Voilà Muller Nous touchons au but La maison est toute proche maintenant Nous aurons une nuit d'orage Mais ça ne fait rien Il ne tardera pas Crocée La suit Épuisée Les premières gouttes tiètes S'écrasent au pied des voyageurs Dans la maison Les volets battent L'horloge sautée Et les murs Écoutent craquer Le silence Merci à mes tis Merci à mes tis